Je vais mettre une musique très rythmique, mais on est bien d'accord. Si vous essayez d'aller dans la rythmique, ça fonctionne. C'est des petites choses, mais c'est aussi que sur de la rythmique extrêmement comme ça, vous pouvez faire des ralentis. Entrer en scène, un challenge pour les novices. Faire passer le public de l'autre côté du rideau, c'est le pari de l'atelier ouvert. Au début, la scène est impressionnante, elle est noire, elle est grande. Et là, je suis déjà venue voir des professionnels. C'est impressionnant déjà d'être sur ce milieu. Et se dire que nous, on a le droit d'y être ce matin, on commence à avoir le droit de se sentir à l'aise et au haut, de rentrer dessus, ça fait du bien. C'est comme si vous dessiniez un mouvement avec le corps. De par mon métier, je ne bouge pas énormément mon corps, je suis cuisinier. Mais c'est vrai que là, on peut vraiment s'étirer. Et tous ces exercices de mouvements du corps, d'appréhension de chaque partie, d'équilibre, c'est bien. Et puis ça apporte un peu confiance en soi, surtout. Le théâtre, moi je pense que c'est beau ça, parce qu'il faut se lâcher devant tout le monde. Et ça, c'est quand même assez difficile. Quant au comédien et metteur en scène Didier Laster, l'expérience a pour lui quelque chose de revigorant. Il y a une disponibilité, une spontanéité qu'on n'a peut-être pas forcément avec un comédien professionnel, parce qu'ils sont plutôt dans le sentiment que tout est possible et ça travaille moins au niveau du mental. C'est vraiment une grande disponibilité, c'est ça qui est formidable, avec ce qui est très beau, les maladresses. Et puis tout le monde y va, et puis le groupe s'est vite formé. Moi j'aime beaucoup cette dynamique-là. A tel point qu'un nouvel atelier sera proposé au mois de mars, puis régulièrement dès la saison prochaine.